Méditation du 9 novembre, la tragédie de Longaon. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tout semblait indiquer que le soir du 9 octobre 1963 serait un soir ordinaire dans le village alpin de Longaon, dans le nord de l'Italie. Ses habitants regardaient la télévision, lisaient, bavardaient ou vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là se préparait une catastrophe qui, quelques secondes, tuerait près de 2000 personnes. L'événement déclencheur a été un énorme glissement de terrain qui a touché le lac artificiel créé par le barrage de Vachon, un des plus grands barrages d'Europe. L'impact a déclenché un tsunami de plus de 200 mètres de haut qui a balayé Longaon et d'autres villages voisins. Le barrage a résisté à l'assaut, mais pas les communautés qui ont été ensevelies sous les eaux et les décombres. Il s'agit d'une des pires catastrophes environnementales d'origine humaine de l'histoire. Cet événement tragique nous rappelle l'importance d'être toujours prêts, non seulement pour les catastrophes naturelles, mais aussi pour le retour du Fils de l'homme. Dans Matthieu 24, verset 44, Jésus nous a avertis que nous devions être prêts, car il viendra quand nous nous y attendrons le moins. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent pris par les distractions et les soucis du monde, négligeant la réalité selon laquelle notre temps ici est limité et que le retour de Jésus est une certitude. Nous pouvons tomber dans la complaisance et penser que nous avons encore le temps d'améliorer notre vie spirituelle, mais, et si Jésus devait revenir aujourd'hui, serions-nous prêts pour sa venue? Mais l'attente de la venue de Jésus ne doit pas nous remplir de peur ou d'angoisse, mais d'espoir et de joie, sachant que Dieu est au commande et qu'il réalisera son plan pour notre bien. Voir en mai 8, verset 28. Aussi, en ce temps d'attente, notre attitude devrait être celle de Jésus qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre », Jean 4, verset 34. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais nous savons qu'il reviendra, et quand il reviendra, te trouvera-t-il prêt? Ne laisse rien t'empêcher d'être prêt à rencontrer ton Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Bonne journée à toi. 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 C'est parti !